Il y a des gestes que l'on peut poser et qui font toute la différence. Je dis ça parce que j'ai une invitation à vous lancer, celle de participer au demi-marathon Oasis, au profit de la fondation de l'Otadieu de Lévis, parce qu'on est en train de se bâtir un centre intégré régional de cancérologie, et ensemble on rapproche les gens de la guérison. Alors là, le geste à poser, c'est de se rassembler. Évidemment, pour l'objectif, la course, ça nous tient en forme, mais plus que ça, le message qu'on envoie, le message qu'on envoie aux 50, aux 60 personnes qui, cette semaine, auront reçu un diagnostic de cancer en Chaudière-Appalaches. C'est drôle de dire, moi je suis un survivant, je suis presque aux 5 ans après un épisode de cancer. Pendant ce temps-là, j'ai des amis, de vrais amis, des gens que j'ai côtoyés, qui sont disponibles récemment, touchés aussi par le cancer. Ça fait qu'on ne va pas tous à la même vitesse, on veut tous atteindre le même objectif, puis il y a des gens qui réussissent, puis il y a des gens qui, jusqu'où ils peuvent, réussissent aussi. Alors, je vous invite, parce qu'ensemble, on va porter ce message-là, de dire, on vous accompagne. Plus que ça, on est participant à se rapprocher de la guérison par le biais des dons à la fondation. Il y a-tu plus bel exercice que ça? Rendez-vous de l'Umarathon Oasis. Sous-titrage Société Radio-Canada